Si on faisait le biopic d'Alexandre Jolien, la première scène serait très très gore. 1975, en Valais, un bébé vient au monde tout bleu et il pleure pas. Sa mère dit qu'il vive à tout prix et heureusement, il vit. Sinon, le biopic serait beaucoup trop court. À cause du manque d'oxygène, parler, marcher, attacher ses godasses, tout ça est extrêmement compliqué, mais à l'intérieur, c'est bien huilé. Sa voisine comprend bien ça et lui apprend à lire. Il était très réticent, il faut dire. Mais c'est ce beau gosse barbu là qui criera l'électrochoc. Je suis tombé sur un livre qui parlait de Socratella, Révélation. Contre quelques prédictions, il entre à l'université de Fribourg. Beaucoup plus fort en philo qu'en dactylo. Mais ça ne l'empêche pas de publier deux livres avant même d'avoir terminé sa maîtrise. L'éloge de la faiblesse et le métier d'homme. Deux monstres succès, notamment couronnés par l'académie française, pour la plus grande fierté de ses parents. À ce moment-là, il ignore encore qu'il finira sur des posts Facebook, réduit à une citation sur une image prétexte, le tout d'une esthétique graphique très discutable. Après les livres, trois enfants débarquent dans la vie d'Alexandre. Il les élève avec Corinne, il les emmène dans un long séjour à Séoul sur les pas d'un grand maître zen. Alexandre Jolien, presque zen en 2018, dans son livre La Sagesse espiègle, quand il confie son addiction aux cyber-travailleurs du sexe. Il parle aussi de son homosexualité, il saute publiquement, et comme Tintin, depuis, il ne porte plus qu'un seul pull. Neuf fois sur dix, assis à côté de lui sur les photos, un inconnu assez connu, l'acteur Bernard Campan. Une bromance qui dure déjà depuis presque 20 ans, et qui accouche aujourd'hui d'un film. Presque. C'est complètement un film, c'est juste que le titre, c'est presque. Qu'est-ce que vous vous foutez là ? Je voulais faire une expérience métaphysique. Je vais vous larguer comme ça en pleine nature ? Il lui faudra autre chose ? Ah, je sais pas. Alexandre Jolien, c'est vrai que Nietzsche, Spinoza, Socrate, c'est inspirant, mais est-ce que la vraie sagesse ne se cache pas dans la troisième question qu'on devrait se poser chaque matin ? La troisième, c'est... Est-ce que je vais trouver un parc ? Non, non, je rigole. Sous-titrage . Sous-titrage .